Pour accorder encore un peu d'intérêt aux moteurs thermiques, l'association des chauffeurs mécaniciens de Sainte-Marie-Mine ont organisé une exposition de voitures anciennes ce 1er mai. L'occasion pour les passionnés de ressortir leurs anciens bolides place des Tisserons. En plus, l'association proposait une buvette, un manège pour enfants et un apéritif concert par l'amonie Sassilia Descheries. Alors ici aujourd'hui, on fait une concentration de voitures de collection et de Young Timers. Alors les voitures Young Timers, ce sont des voitures qui sont assergées, mais elles n'ont pas encore 30 ans. Puisque les voitures de collection, pour avoir une carte grise de collection, il faut que la voiture ait 30 ans. L'événement ne s'appelle pas Young et Old Timers par hasard. Alors nous pensons aux Young Timers, parce que maintenant les jeunes peuvent avoir le permis à 17 ans et il faut qu'ils puissent se payer une voiture. Alors des Young Timers, c'est des voitures qui sont, disons, jusqu'en 2010, elles ont 15 ans, 20 ans, et on peut avoir de bonnes voitures entre 5 000 et 10 000 euros. Et surtout, elles sont très intéressantes parce qu'elles coûtent beaucoup moins cher à l'entretien, parce que les voitures modernes, avec toute l'électronique, ça coûte quand même, on ne peut pas aussi bien travailler dessus que sur les anciennes voitures. Parmi les passionnés, Axel, jeune président du club d'ancienne Renault d'Alsace, est arrivé avec sa Juve A4 des années 50. Pour sa première fois à Sainte-Marie-Aumine, il est venu présenter son club qu'il a récemment créé. On est un tout jeune club, on a été créé il y a seulement deux mois, début février. Donc on est une association qui est plus basée dans le Bas-Rhin, sur Strasbourg essentiellement. Et donc voilà, on regroupe des voitures de toute époque, de 1924 jusqu'à 2022 pour les plus récentes et les sportives. Pour l'instant, on a une petite vingtaine de membres, mais ça grimpe, ça grimpe tout doucement. Pour s'inscrire au club, il suffit de contacter Axel par mail ou par téléphone. En attendant, les amateurs de voitures anciennes les plus motivés ont pu faire résonner le son nostalgique des klaxons dans la vallée en défilant jusqu'au château du Haut-Königsbourg.